Qu'est-ce que l'État hébreu est-il le peuple de la Bible ? Quels comportements devons-nous avoir avec cette nation ? Pour résumer, Israël est un État moderne, démocratique, comme beaucoup de nations. Sur quelques 9 millions d'habitants en Israël, 75% de la population est véritablement juive, 20% sont arabes, 2% sont chrétiens. Mais officiellement, Israël est un État juif. Le témoignage que nous pourrions donner, nous qui sommes là depuis plus de 15 ans en Israël, est de nous réjouir de voir combien Israël est un... Il y a une diversité extraordinaire de populations, de cultures, de langues. Et c'est un vrai miracle de comprendre que cette nation est faite de cette population aussi diversifiée, de gens venus de toutes les nations. Et c'est un vrai miracle de voir une nation unie malgré les différences, notamment avec la langue qui a été ressuscitée par un juif lituanien qui est Eliezer Ben Yehouda, avec également un gouvernement, une justice et une armée comme étant la meilleure du monde, une des meilleures. Notons qu'il y a également une loi qui est passée en 2018, exactement le 19 juillet 2018, c'est-à-dire 70 ans après 1948. Une loi qui s'appelle Israël, État-nation du peuple juif, qui fait d'Israël un État juif. Il y a un drapeau, il y a un hymne national, et il y a donc l'hébreu comme langue officielle de l'État. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a dit « Cette loi garantit le caractère juif de notre État pour les générations à venir. » Alors, cette nation est-elle exemplaire ? Bien sûr que non. Comme toutes les nations, elle a des défauts. Israël est un peuple kadosh, selon la Bible, mais la Bible dit aussi qu'Israël a la nuque raide, comme beaucoup de nations. Mais c'est un peuple ségoula, c'est-à-dire, selon la Bible, le trésor de l'Éternel. Lisons Ézéchiel 37. « Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Ne soyons pas jaloux de ces choses. Il y a quelque chose de spécial entre Israël et Dieu. Dieu s'est choisi le moindre des peuples, selon Deutéronome 7. Le moindre des peuples pour ses plans, pour confondre les nations. Il y a donc un aspect prophétique. Nous l'avons souligné déjà, Israël est un peuple laboratoire. Et j'avais noté que lorsque Jacob est descendu en Égypte, eh bien, ils étaient au nombre de 70. Les Juifs disent que cela souligne le caractère prophétique, c'est-à-dire que le chiffre 70 rappelle les 70 nations. Cela signifie que les 70 nations, ou plutôt les nations générales, sont descendues en Mitzrayim, c'est-à-dire l'Égypte. Mais Mitzrayim veut dire les limites. Et pour eux, dans la pensée juive, cela signifie que l'humanité est toujours en exil, dans les limites, Mitzrayim, tant que le Messie ne sera pas là. Alors, lisons Deutéronome 30, verset 3. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. C'est le but prophétique de l'Éternel, de ramener son peuple dans son territoire. Et cet allié est parti de 1881. Il y a comme un mouvement depuis cette date que Dieu ramène son peuple. Ce sont les promesses que Dieu a faites avec Abraham. Parmi les premières promesses, il y en a cinq qui parlent du retour d'Israël dans son territoire. Je citerai simplement trois versets. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Genèse 15, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Et dernier verset, chapitre de Genèse 17, verset 8. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Notons également une chose, Dieu ramène Judas et Israël. Nous avions déjà vu qu'il y avait eu un déchirement après le règne de Salomon. Il y avait l'Israël du Nord et Judas au Sud. Eh bien, Dieu ramène les deux, ou plutôt les douze tribus, Benjamin et Judas, mais également les dix autres tribus. Lisons Jérémie 33. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Judas et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Donc même si les dix tribus ont été exilées, Dieu ramène toutes les tribus en Israël. Quel est le but de cela ? Toucher le cœur des nations. Lisons Jérémie 33, verset 9. La ville de Jérusalem fera ma renommée, ma joie et sera une source de louange et de gloire parmi tous les peuples de la terre qui apprendront tous les bienfaits dont je la comblerai. Ils trembleront de peur et seront terrifiés en voyant le bonheur et la prospérité que je lui donnerai. Le rétablissement d'Israël que les nations ont tant critiqué et même haït donnera la crainte de Dieu aux nations. C'est la Bible qui le dit. Cela contribue au plan de Dieu de toucher le cœur des nations, c'est-à-dire de l'humanité, pour sa propre rédemption, pour son salut. Parlons maintenant du Messie dans la pensée juive. Alors, il y a en quelque sorte deux Messies, Ben Yosef et Ben David. Ben Yosef, c'est celui qui va apporter la restauration matérielle et économique, tandis que Ben David, le Mashiach Ben David, c'est celui qui apporte le salut, la rédemption sur un plan spirituel. Deux bois en un seul. Lisons Ézéchiel 37. Je crois que Paul s'est servi de cette parole pour illustrer Éphésiens 2,14 que nous connaissons. « Il est notre paix, le Seigneur, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Alors, on peut comprendre que l'Église représente Éphraïm, le bois de Joseph, la maison de Joseph. Et Dieu va réunir Israël et l'Église sous la férule du Mashiach Ben David, car la royauté a été donnée à la tribu de Judas. Lisons Apocalypse 5,5. « Voici, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » « Israël est dans la main de Dieu, c'est Ésaïe 49, verset 16 qui le dit. » Il est de bon ton d'accuser Israël de tous les maux. Encore aujourd'hui, de critiquer la gestion du gouvernement d'Israël. Pendant 2000 ans, l'Église a tout fait pour convertir ce peuple, l'accusant de peuple déicide, puis le laissant détruire par d'autres et même le massacrant. Aujourd'hui, on critique Israël pour sa gestion. Alors, les amis, ne soyons pas des fâcheux consolateurs comme avec Job. Accuser Israël, c'est accuser Dieu, qui ne sait pas ce qu'il fait. Dieu ne nous demande pas de critiquer, mais de prier. Non pas de porter des jugements, mais d'intercéder pour cette nation. N'oublions pas que les amis de Job ont eu la vie, la vie sauve, grâce à l'intercession de Job. Et je termine en rappelant les paroles du pasteur Charles Westphal, qui a été le président de la Fédération protestante de France après la guerre. Il écrit « Le mystère d'Israël est inséparable du mystère de l'Église. Il est notre mystère. Le mystère de notre péché est le mystère de notre grâce. Objet de la même révélation, de la même vocation, appelé au même jugement, promis au même royaume. Nous ne serons pas sauvés au dernier jour les uns sans les autres. » Chers amis, bénissons Israël, comme nous le demande la Bible, en tant que peuple et comme nation, car Israël est sur le chemin de sa rédemption. Il est dans l'attente de son Messie et ce Messie vient bientôt, il n'est où, bas. Chers amis, à une prochaine fois pour une vidéo en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada